Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. Nous parlons, comme tous les jeudis, 13-14 heures, d'économie, des questions stratégiques qui touchent également aux besoins des consommateurs nationaux, mais des questions aussi liées à la géostratégie. Nous consommons en Algérie 50% de la production d'électricité de gaz procurée par la compagnie nationale Sonatrac. Énergie subventionnée par l'État qui coûte en amont plus cher que le prix auquel elle est cédée aux consommateurs et usagés dans le secteur tertiaire secondaire, consommateurs lambda, industriel ou institutionnel, la société principale pourvoyeuse de recettes fiscales pour les budgets de l'État. 50% de la production est destinée à l'exportation aux traditionnels clients européens. Le gaz que nous consommons se consume aussi. C'est pourquoi la production se fait de façon continue et afin de remplacer l'épuisement des gisements historiques, la Sonatrac a four à fer. Pour continuer à produire, satisfaire la consommation locale et pour exporter, plusieurs défis se posent à la Sonatrac. Le financement, nerf de la guerre, financer des projets coûteux, c'est aussi prendre un risque pour continuer à explorer, à découvrir de nouveaux gisements avec comme prime les dernières technologies. Pour extraire et décarboner, pour transformer le gaz, le transporter en national, en international, mais encore pour exploiter ces résidus et les réutiliser en outre. Le groupe Sonatrac est censé développer en parallèle un bouquet énergétique de sources propres, solaires, éoliens, biomasse de l'hydrogène vert pour réduire la consommation des énergies fossiles par les consommateurs nationaux. Et puis, pour relever tous ces défis, le groupe Sonatrac doit s'assurer de la pérennité, de la demande de gaz sur d'autres marchés pour investir, mais également se mettre au diapasant de ses partenaires qui sont aussi ses concurrents sur les questions environnementales et technologiques. Le groupe, encore une fois, fera faire sur tous les fronts. Merci donc au groupe Sonatrac de collaborer avec notre média afin d'expliquer les enjeux du 7e du sommet du gaz et forum 7e du genre qui se tiendra à Alger. Nous avons, Sonatrac a désigné pour cette émission, madame Eidzai Dawia, directrice par intérim stratégie intelligence économique à la DCPSPE, stratégie planification et économie. Merci madame d'être avec nous dans le studio. M. Mohamed Rouja, économiste, également, pardon, chercheur, chercheur, économiste, dans l'économie quand même. Et puis, nous aurons au téléphone également M. Abdrahman Sideri, économiste, chercheur, professeur. Merci beaucoup d'être présent à cette émission pour parler de manière la plus simple possible, la plus claire possible du gaz, de sa place en national, de sa place sur les marchés internationaux, de l'effort qui est consenti par le groupe Sonatrac pour continuer à garder une position sur les marchés internationaux. Première question, nous le savons, un constat qui a été fait, qui est récurrent, c'est que la consommation nationale, que le consommateur en Algérie est aussi un très grand, c'est le plus important peut-être, client, aujourd'hui, pour le groupe Sonatrac, une consommation de l'énergie produite qui atteint 50%. C'est énorme, Sonatrac produit, donc essentiellement pour le marché national, Mme Heidzai. Oui, merci, merci, madame. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. Je dis bonjour aux invités sur le plateau et aussi aux auditeurs de la chaîne 3. Oui, effectivement, Sonatrac est fournisseur d'énergie primaire pour le marché national et aussi à l'exportation. Un des challenges auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et depuis quelques années déjà, c'est bien sûr d'approvisionner le marché national qui connaît une croissance quand même importante depuis une vingtaine d'années, plus particulièrement, expliquée principalement par l'amélioration des conditions économiques et sociales. Donc, il y a eu des améliorations, il y a eu des logements qui ont été fournis, il y a eu des entreprises qui ont été créées, des entreprises aussi en partenariat qui ont été mises en place et donc demandeurs de gaz. Donc, si nous revenons vers les statistiques, le marché national a consommé en 2022 donc 50 milliards de mètres cubes, déjà une augmentation de 4% par rapport à l'année 2021. Déjà l'année 2021, on avait connu déjà un recouvrement de la demande suite à l'année du Covid que nous avions connu en 2020. Ce qui fait que de 2021 à 2022, on a eu une augmentation de 2 milliards de mètres cubes et sur le volet offre, son attraque ne réceptionne pas d'année en année des gisements qui sont producteurs de 2 milliards de mètres cubes ans de gaz. Nous avons de la difficulté aussi à imaginer un peu d'un côté la demande qui augmente annuellement entre 1,5 milliard et 2 milliards et de l'autre côté, il y a de l'offre qui est maintenue en gaz et aussi qui doit être développée aussi. Donc, assurer un rythme à 2,5 milliards d'augmentation, c'est quand même beaucoup d'efforts pour son attraque et un rythme annuel. Il faut voir aussi le rythme de croissance. Restons sur cette même question en termes de consommation. La question, je vous la garde, vous allez y répondre, mais je fais intervenir nos autres invités, M. Mohamed Khouja, ici présent, et M. Abdrahman Sidiri, vous êtes au téléphone. Alors, Mme dit, il y a une vingtaine d'années, la consommation interne a augmenté, elle était prévisible, mais nous continuons à consommer la même énergie. Est-ce que, justement, sachant l'évolution de la demande, et sachant également que la plus grosse partie de la production de son attraque est destinée au marché national plutôt qu'à l'export, qui a beaucoup plus de valeur ajoutée, ne fallait-il pas prévoir cette hausse de demande et y procurer un autre bouquet énergétique ? Une question. Oui, effectivement. Donc, pour faire face à cette demande potentielle de consommation de gaz sur la mafia locale, son attraque a fait énormément d'efforts. Et c'est le cas de plusieurs pays, donc exportateurs et producteurs de gaz. Le premier effort, c'est un peu faire le paquet en termes d'exploration. Donc, il faut rechercher du gisement potentiel au niveau national, que ce soit en offshore ou bien en offshore. Donc, ça, c'est un peu l'effort, ce qui a été déjà lancé dans le cadre des plans d'investissement son attraque en termes d'efforts d'exploration. Le deuxième point, c'est d'essayer de travailler sur la dimension efficace énergétique et économie d'énergie. Vous avez bien évoqué au début, donc, un peu, on ne va pas dire le gaspillage, mais nous sommes des consommateurs de gaz. C'est en état. C'est le cas de plusieurs pays consommateurs, plutôt producteurs. Le cas d'Egypte, des fois, 80-90% de la production d'Egypte est consommée localement. Plusieurs pays d'Afrique dépassent les 50%. Les Iraniens sont des grands consommateurs localement, mais aussi de gaspillage par rapport au torchage, etc. Et ça, la deuxième dimension, efficace énergétique et l'économie d'énergie. La troisième dimension, c'est surtout le développement de l'énergie. C'est un peu la politique de l'État algérien, le mystère d'énergie, pour essayer d'aller vers, on va dire, le développement du solaire, principalement en Algérie, parce que nous avons un potentiel qui est important, pour essayer d'économiser un volume important de gaz et le mettre sur le marché international. Justement, je vous laisse encore continuer sur cette réponse, mais je donne aussi la parole au monsieur Abdelrahman Siddiri au téléphone. Monsieur Abdelrahman Siddiri. Oui. J'en reviens sur la question, s'il vous plaît. Alors, sachant faire de la prévision, de l'anticipation, fallait-il, pouvait-on, il y a plus de 20 ans, prévoir cette augmentation de la consommation, permettre au groupe Sonatrac de destiner une bonne partie à l'exportation, là où se trouve la grande valeur ajoutée, et prévoir de compenser cette consommation énergétique des fossiles par un autre bouquet. La question, elle est précise. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à un constat où, bien sûr, nous enregistrons une évolution de la consommation d'énergie en Algérie, chose que nous constatons depuis des années, même, bien sûr, sur le plan prévisionnel, des solutions qui étaient initiées, notamment à travers le programme national d'efficacité énergétique, qui est d'énergie renouvelable, peut-être que l'impulsion d'investir dans le programme 2011, et puis réévalu en 2015, L'Algérie, elle a tardé à mettre au point en place ce bouquet. Donc, il y a un retard dans la mise en place et dans le lancement des projets d'énergie renouvelable. Ce n'est qu'à présent, bien sûr, qu'il y a réellement, donc, on ressent l'urgence, il est important, et l'importance, bien sûr, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les 15 000 MW inscrits, ils s'orientent, bien sûr, dans cette problématique, parce que, réellement, nous avons un modèle de consommation énergie et énergétique qui, parfois, nous pouvons l'expliquer par des facteurs objectifs, mais parfois, il y a également d'autres factures liées, bien sûr, à la situation, liées à la gestion de la question énergétique, liées à la demande sociale, donc il y a des factures à la fois économiques, il y a des factures à la fois d'ordre social qui expliquent, bien sûr, cette réalité, mais, certainement, nous ne pouvons pas continuer, parce que, si nous continuons dans cette tendance avec une hypothèse où il n'y a pas, il n'y a accélération à la fois dans le programme d'efficacité... Vous l'avez dit déjà, monsieur, vous l'avez dit, le message est passé, nous allons... L'efficacité énergétique, actuellement, c'est une ressource importante, mais quand même, nous constatons qu'il y a l'intention et la volonté d'être... Merci, vous l'avez dit plusieurs fois, on a écouté, on a écouté. Restez avec nous, madame Haït Zaï. Alors, quelle est, justement, c'est une problématique pour le groupe Sonatrac, d'abord, on est à quel taux de raccordement pour rester dans le national, de raccordement au gaz, principalement, qui est générateur d'électricité ? 65%. Voilà. Premièrement, et quels sont les secteurs les plus énergivores en national ? Ce qui consomme énormément d'énergie, bien sûr, c'est le secteur résidentiel, et on sait que le résidentiel, c'est les ménages, c'est... Donc, c'est un secteur, quand même, qui n'est pas... qui n'est pas... on va dire, créateur de valeur, si on peut le voir comme ça. Il y a aussi, donc, il y a aussi les centrales électriques, qui prennent énormément. En fait, les centrales électriques ont consommé 42% en 2022 de la facture gaz naturel, et bien sûr, on sait que, pour la génération électrique, le parc national d'électricité consommerait près de 98% de gaz, justement, pour générer de l'électricité. Donc, pratiquement, toute l'électricité qui est produite en Algérie est pour... Consommée en air, on est. Oui, oui, est produite à partir du gaz naturel, justement, sachant que le coût de vente n'est pas celui de l'investissement. Tout à fait. Bien sûr, les prix sont administrés, donc, c'est des prix qui sont soutenus par l'État, et bien sûr, le coût de production est complètement, est supérieur, est largement supérieur par rapport au coût de vente vers le consommateur final. Étant, justement, dans ce service, cette direction de planification, d'intelligence économique, de stratégie, le mot vous est également donné, pour faire une comparaison du marché national, est-ce que tous les producteurs de gaz connus, reconnus, voient aussi leur consommation interne plus forte que leurs exportations, Mme Heidzai ? Ça dépend, en fait, bien sûr, l'entreprise doit d'abord, toute entreprise économique doit d'abord générer des profits, alors quel que soit le marché, qu'il soit national ou international. donc maintenant, assurer sur un marché, une rentabilité et un profit, ne permettra, ne permettrait pas, plutôt permettrait un renforcement de la position de la compagnie sur ce marché-là. donc ça va l'inciter à investir plus et à accroître ce marché justement, vu qu'il est générateur de revenus, qu'il soit au niveau national ou au niveau international. Bien sûr, en Algérie, les prix sont soutenus et on est classé parmi les prix les plus bas dans le monde, que ce soit pour les produits pétroliers, que ce soit pour le gaz naturel. Même pour les plus importants producteurs, même de gaz, comme l'Algérie. Oui, 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 c'est-à-dire les prix pratiques. Nos prix sont vraiment parmi les plus bas dans le monde en comparaison avec le reste. On va écouter nos deux chercheurs, enseignants, économistes sur ces modèles. Comment se positionne l'Algérie en termes de consommation interne qui grève, qui grignote sur des parts d'exportation ? Monsieur Mohamed Khoudja et monsieur Abdelrahman Sideri, vous aurez rapidement la parole. Oui, sur cette question. Les autres modèles de consommation des pays producteurs de gaz ? Par rapport à la consommation, effectivement, la dimension sociale est là où les autorités publiques... Comparaison. La question, c'est sur la comparaison. Si on regarde les secteurs potentiels énergivores au niveau national, le plus grand consommateur, c'est l'industrie de la cimenterie et de la cellulite. Les autres pays, s'il vous plaît. La question, c'est sur les autres pays. Par rapport aux autres pays, comme je l'ai mentionné, l'Égypte, le taux de consommation dépasse les 70 à 80 %. Ils sont même arrivés à importer du gaz pour le marché local. On se rappelle bien, ça fait quelques années, ils ont importé du propane et du butane d'Algérie pour essayer de faire face à la demande. L'Iran, ils sont consommateurs sur le marché national, mais il y a aussi un gaspillage par rapport au volume torché. Surtout, ce qui a été évoqué par le pouvoir iranien, c'est que la crise et l'embargo ont fait que l'État iranien n'a pas la capacité d'utiliser des technologies et réduire cet impact de torchage et éventuellement des pertes d'émissions de méthane et par conséquent un effet sur l'environnement de façon globale. Donc, la dimension ce soir-là, effectivement, le modèle économique fait que l'Algérie, c'est un consommateur et le taux, comme il a été mentionné, 50% et peut-être qu'il va même augmenter si on regarde premièrement l'augmentation de la population, l'industrialisation du pays et le nombre de chantiers d'entreprises industrielles que ce soit au local ou bien en partenariat qui sera donc... Donc, vous dites que tous les pays producteurs les plus importants dans le cadre du forum et du sommet constatent aussi que la consommation interne est plus importante que la part d'exportation. La question, je la pose également à M. Abdelrahman. C'est défi. Tout à fait. Donc, on peut constater que parmi les pays présents au forum, parce que la tendance elle est la même sauf pour, si je prends dans la structure de consommation, bien sûr, ici en Algérie, donc le domestique il revient en premier lieu, mais par rapport aux autres activités économiques, il y a une différence. Je prends par exemple un pays comme la Russie où la structure de production ou le secteur industriel donc il est fortement demandé. Il consomme relativement un peu plus que par rapport à d'autres pays. Donc, il y a la nature de l'activité et la nature de l'activité économique. Mais ce qui est important aussi, nous avons une donnée importante à prendre en considération et c'est pratiquement une donnée qui peut différencier d'un pays à un autre. C'est que la problématique c'est que nous avons l'électricité, surtout parce que pour nous, la production d'électricité comme vient de le présenter madame la directrice au niveau de son attaque, 98% bien sûr du gaz naturel il est consommé pour la production d'électricité. Aussi, l'électricité est un service public. Donc, il est pareil dans tous les pays. Donc, c'est un service public. Mais l'enjeu de la productivité il est différent bien sûr dans certains dans les pays où il y a beaucoup plus la recherche de la compétitivité et de la productivité. Donc, on essaie bien sûr de réguler et de gérer avec un effort d'optimisation aussi bien dans la gestion de la demande que dans la gestion de l'offre. Chose qu'on ne retrouve pas parfois dans, vous savez, il y a des traditions économiques dans beaucoup de pays qui font partie de ce forum si je prends le cas en Algérie. Donc, la recherche de la rentabilité et la recherche de la compétitivité peut-être dans certains cas aller au deuxième niveau par rapport à l'enjeu de ces russes publiques. ce n'est que maintenant à présent que même c'est une question qu'on peut débattre aujourd'hui sur les orientations peut-être du groupe sont à part vers des activités donc à forte valeur ajoutée. Ajoutez, merci. Oui, vous commentez Mme Haït Zahim avant de vous poser l'autre question. Merci. Je voudrais juste rajouter un commentaire par rapport à l'Égypte, le modèle égyptien qui avait été donné par notre collègue. Justement, l'Égypte a cessé durant ce mois d'août ces exportations de gaz, de GNL justement pour répondre à la croissance du marché national et on voit bien le poids écrasant de la demande du marché national sur le potentiel à l'export et c'est ce qui fait que si aujourd'hui nous ne maîtrisons pas cette demande et si nous n'assurons pas des apports supplémentaires conséquents d'ici quelques années on risque de se retrouver dans le cadre dans la situation de l'Égypte. Alors qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans le cadre de la stratégie planification intelligence économique de la Sonatrac ? Vous êtes dans ce service-là, cette direction. Est-ce que la priorité aujourd'hui pour Sonatrac c'est d'investir encore ? C'est-à-dire un vrai risque d'investissement ? C'est un risque, c'est beaucoup de financement. pour le faire, il faut avoir ce financement et prendre le risque avec des partenaires et garantir et s'assurer de nouveaux marchés ou alors c'est plus facile et prioritaire de réduire la consommation locale. Non pas la réduire, mais d'abord commencer par lutter contre le gaspillage. Le président directeur général du groupe avait parlé de 15% de gaspillage qui peut servir à renforcer la part ou la cote-part destinée à l'exportation. Alors lutter, faire de la régulation, lutter contre le gaspillage ou alors procurer une énergie autre. Est-ce que le groupe travaille sur cette piste-là ? Excellente question, je vous remercie. Il faut agir sur les deux plans, il faut agir sur les deux chantiers et même un troisième chantier, à savoir la diversification de l'économie nationale qui est prioritaire aujourd'hui. Alors pour revenir au premier chantier, effectivement, il faut investir énormément sur la traque et est en train d'investir et va continuer ses efforts d'investissement sur tous les segments de la chaîne hydrocarbures, que ce soit en exploration, que ce soit dans le développement des projets, que ce soit dans le transport par canalisation, dans la transformation et aussi dans la commercialisation pour que la molécule de gaz arrive finalement chez le consommateur final, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur. Donc, on est tenu d'intensifier l'effort en tant que producteur et actuellement unique producteur d'hydrocarbures dans ce pays. Nous n'avons pas le choix que d'aller, que de renforcer nos métiers, nos métiers à l'origine qui sont le métier de producteur d'hydrocarbures, explorateur et producteur d'hydrocarbures pour assurer la sécurité énergétique pour le pays. Sur le deuxième chantier, qui est le chantier de la demande, c'est un chantier qui nous dépasse au niveau de son attraque. C'est un chantier qui relève de la politique énergétique nationale sur laquelle il faudra sérieusement se pencher pour justement assurer une sécurité énergétique et qui soit aussi basée sur des processus optimisés de consommation. Vous parlez de quoi ? C'est une industrie. Pour éviter justement les gaspillages en intégrant largement l'efficacité énergétique dans tous les secteurs économiques, y compris dans les ménages. Et surtout dans les ménages. Y compris dans les ménages parce qu'il s'agit aussi de comportement du consommateur. C'est toute la structure de la consommation énergétique. Tout à fait, mais pas que. Il va aussi, ce qui nous amène aussi vers le troisième chantier à savoir diversifier l'économie nationale. Pourquoi diversifier l'économie nationale ? Pour soutenir le secteur énergétique. Jusqu'à maintenant, le secteur énergétique a soutenu l'économie nationale. Maintenant, les autres secteurs doivent se développer, produire, exporter pour permettre au secteur de l'énergie de se repositionner, de se réviser, de voir quels sont les meilleurs modèles. Justement, parce qu'aujourd'hui, on est un peu coincé. On est obligé d'investir beaucoup d'argent, de prendre des risques pour ramener ce pétrole ou ce gaz, ce baril de pétrole ou cette molécule de gaz, justement, pour faire face à d'abord, en priorité, à la demande de marché nationale et en second lieu, à ramener de la devise pour le pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, depuis toujours d'ailleurs, mais avec l'augmentation de la demande de marché nationale et la difficulté à trouver des réserves, pardon, des découvertes de grande taille, nous amènent à une situation un peu de resserrement pour laquelle nous espérons trouver des solutions, mais pas que au niveau de son attraque, des solutions au niveau national. Le gaspillage, c'est la question que je viens de poser. Le président, directeur général du groupe avait parlé de 15% de gaspillage. M. Mohamed Khouja, M. Abrahman Sderi, chercheur enseignant, universitaire, économiste, voilà, vous avez tous les titres possibles pour donner vos avis sur, faut-il, alors, priorité encore, réduire la, non pas réduire la consommation, mais lutter contre le gaspillage, trouver d'autres modes pour procurer une énergie qui ne soit pas forcément dans le gaz, notamment pour les industriels ou les ménages, ou alors continuer à investir, à produire tout en laissant une consommation basée sur le gaz. M. Vous avez évoqué le risque. Dans les affaires des business, le risque est toujours là. Donc, si on parle de tendance mondiale, on découvre de moins en moins des deux carburants dans le monde. On n'arrive pas à trouver des gisements potentiels comme c'est le cas en Algérie. Notre en Algérie, c'est rare. donc la tendance vers l'exploration elle est là. Il faut donc faire un effort et prendre le risque seul ou bien avec les associés et les partenaires pour essayer de découvrir. Nous avons fait déjà un effort en offshore, on va aller avec nos partenaires, mais ça dépend du prix sur le marché mondial, que ce soit pour le pétrole ou bien pour le gaz. Aller en offshore et placer une plateforme en offshore, ce n'est pas comme un puits de forage en offshore. Donc ça, c'est un peu question de coût. Le troisième point, je pense que c'est un peu potentiel, c'est la partie ENR. Nous sommes en retard. Les ENR, je parle du solaire parce qu'en Algérie, le gros paquet c'est le solaire. Nous avons du solaire, que ce soit chez nous ou bien en Afrique. Pour la consommation nationale. Nationale, national, mais aussi pour essayer d'économiser un volume important de gaz à exporter pour ne pas rester toujours dans la dépendance énergétique du gaz parce que si vous allez analyser la situation en termes de dessalement, nous allons encore consommer du gaz en dessalement. Si vous allez partir de ce qui est sur les minières, le développement d'énergie minière, on demandait aussi d'énergie. Effectivement. Et par conséquent, la tendance mondiale en termes des découvertes, donc on découvre de moins en moins à travers le monde de gisements potentiels que ce soit des pétroles de gaz, l'idée d'aller vers les énergies renouvelables et le solaire en Algérie c'est une piste potentielle à prendre pour essayer de réduire l'économie. Certainement, c'est un complément par rapport au travail et l'effort en termes d'économie d'énergie, mais je pense que c'est une question de société. Il faut sensibiliser le citoyen algérien à consommer bien, à consommer équitable parce que nous sommes des... C'est le même cas pour l'eau. L'eau, l'Etat subvention l'eau et on le vend à prix subventionné pour le consommateur alors que nous sommes en train de gaspiller. C'est le même cas pour le pain. Nous sommes en train d'importer du blé tendre de l'extérieur et on exporte le péridur, mais nous sommes en train de consommer de la baguette du pain chaque année. Et par conséquent, sensibiliser le citoyen pour faire des économies dans l'énergie, dans l'eau et dans son alimentation, c'est une question de société où il faut faire un effort énorme. D'accord, vous le dites, mais vous ne le dites pas comment. Je ne vais pas poser la question à M. Abdirahmane Sédéry. Comment lutter, à votre avis, où se situerait, à votre avis, le gaspillage ? Le groupe parle de 15% de gaspillage. Où se situe-t-il ? Et comment remplacer la consommation interne des énergies fossiles, de gaz, pour le destiner à l'exportation ? Très bien. Je vais répondre d'abord en conciliant ces deux concepts de gaspillage et d'optimisation. Parce qu'il y a l'effort d'optimisation et de gaspillage, mais nous allons le rechercher à deux niveaux. Au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. J'explique. Aujourd'hui, si on prend l'hypothèse ou l'évolution de la consommation domestique, donc le domestique, je pense, domestique et logement. Le logement. Nous avons des innovations, donc en plus d'innovations technologiques, il y a des innovations institutionnelles. Innovation sur la construction, sur les logements à construire, c'est-à-dire les normes dans la consommation. La consommation. Nous avons des... Je prends juste le segment de logements ADN, logements sociaux... L'amont, l'amont de la... Tout à fait. L'amont, si je prends sur le plan institutionnel, si nous allons mettre des textes sur la construction de ces logements et qu'ils vont être tous à contenu d'efficacité énergétique, tout ce qui touche à l'isolation et autres. Donc, nous avons un potentiel important que grâce à une innovation, grâce à des innovations institutionnelles juridiques, donc nous pouvons agir en amont. Si je prends l'autre catégorie, par exemple, des consommateurs, même le niveau de consommation, donc, il est peut-être loin par rapport au domestique, si je prends l'industrie, avec des solutions dans l'audit énergétique. L'audit énergétique, à présent, elle n'est pas obligatoire pour beaucoup d'entreprises, elle est même parfois optionnelle, même si elle est obligatoire. il faut l'agir là, il faut la généraliser. Ça, c'est des questions, c'est des questions, on peut essayer d'agir en amont à travers d'innovations institutionnelles. C'est une façon d'orienter et d'encadrer cette optimisation industrielle. On prend un très bon exemple, je prends par exemple le groupe Sona, Sona Trac, qui, quand même, il a beaucoup investi, il alimente ces infrastructures de production grâce, bien sûr, à l'énergie renouée. vous voyez, il a beaucoup investi, mais c'est le jour d'action lorsqu'il y a beaucoup plus un environnement incitatif qui va, bien sûr, agir sur les consommateurs ou les acteurs qui consomment davantage. maintenant, pour la situation actuelle, j'ai évoqué la partie optimisation. Concernant maintenant la partie gaspillage et perte d'énergie et il faudrait aussi développer, bien sûr, même s'il y a de la sensibilisation, bien sûr, institutionnelle, à travers tous les efforts d'efficacité énergétique déployés par la plus, mais il reste, je dirais, un peu limité parce que ce n'est pas la terre seulement d'une institution. On va laisser Mme Heidzai justement de nous dire le groupe Sonatrack en collaboration avec les organismes liés à l'énergie, à la régulation, Sonelgaz, la CREG ou le CREG, la CREG, la CREG, la CREG, la CREG, je veux dire, Sonatrack est là pour aussi mobiliser, pour sensibiliser toutes les politiques publiques afin de réduire la consommation, en tout cas, pas la consommation, mais en tout cas de gaspillage. Quel travail est effectué par Sonatrack pour sensibiliser, pour accompagner, apporter des solutions, pour compenser cette énergie gaspillée en faveur de la CREG à l'export ? Oui, effectivement, Sonatrack est partie prenante dans le processus d'élaboration du programme indicatif de l'approvisionnement du marché national en gaz et à chaque fois, dans les réunions de concertation. Nous mettons sur la table, nous posons la problématique de la consommation qui augmente d'année en année. Sur les dix dernières années, c'est une augmentation de 4%, 4,5%, donc c'est beaucoup. Et sur 20 ans, c'est 5%. c'est beaucoup. Et à chaque fois, justement, nous demandons à nos confrères, à nos collègues, notamment Sonelgaz, d'aller vers des technologies qui permettraient de préserver, justement, le gaz. et sur ce côté-là, donc effectivement, des efforts ont été faits par Sonelgaz à travers des programmes d'investissement dans le cycle combiné, dans les centrales électriques, justement. Aujourd'hui, la part de la technologie cycle combiné est de, si je ne me trompe pas, plus de 40%, 42%. Donc c'est quoi le combiné ? C'est des technologies qui consommeraient moins de gaz pour produire plus d'électricité. Aussi, ils ont investi dans tout ce qui est turbines à gaz et donc différents programmes ont été, justement, ont été exécutés d'investissement et aussi sont en cours d'exécution. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi ? Donc oui, effectivement, nous sensibilisons régulièrement... Quels sont les organismes qui ont ce pouvoir, en fait, d'agir sur la consommation interne ? C'est le ministère de l'énergie, le ministère de l'énergie à travers la politique nationale énergétique. Donc c'est le premier qui est concerné et bien sûr, la politique ne devrait pas être... C'est une politique qui doit être élaborée avec tous les ministères. Donc c'est une... Tous les ministères qui sont... Tous les ministères, l'habitat, l'industrie, l'intérieur, l'agriculture, ils sont tous parties prenantes parce que tout simplement, ils sont tous consommateurs de gaz. Et donc, ils ont tous un rôle à jouer dans la maîtrise de l'énergie à travers donc l'intégration... Donc la première solution, c'est l'investissement dans les centrales ? Non, ça c'est une des solutions qui sont déjà mises en place. Oui, qui sont déjà mises en place. Oui, donc on va aller vers le quatrième chantier. Là, on a investi trois chantiers et là, le quatrième chantier, c'est d'aller vers la diversification du mix électrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, donc à travers le monde, on va vers la généralisation de l'utilisation de l'électricité dans tous les usages. On en voit aujourd'hui, on parle aussi aujourd'hui des véhicules électriques. Donc les véhicules aujourd'hui vont se mettre à consommer de l'électricité pour pouvoir... L'électricité du gaz. Pour pouvoir circuler, assurer le transport. Et donc le fait d'aller vers cette généralisation de l'électricité, donc on penserait automatiquement à diversifier le mix électrique. Ça veut dire les différentes sources de production de l'électricité. Donc l'Algérie doit travailler énormément sur cet aspect-là. Donc à travers notamment l'intégration, la forte intégration des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Nous avons un très grand pays qui a un potentiel solaire très très important. Quelles sont les installations actuelles en photovoltaïque en Algérie ? Alors aujourd'hui, nous avons une capacité à peu près de 300... Aujourd'hui, nous avons une capacité de 380 mégawatts. C'est très peu. C'est vraiment très minime. On avait fait des efforts. La première centrale hybride est rentrée à Hessermel en 2011. Puis, c'est des petites centrales, c'est pas de... qui sont alimentées à partir du module de Hessermel, principalement pour le gaz et une partie, bien sûr, à partir de CSP. CSP, donc là, c'est le solaire concentré. C'est hybride, oui, oui. Donc il bascule. La journée, donc il prend du soleil et le soir, donc il... Ils servent... Quel consommateur ? Donc directement, ils le desservent sur le réseau. Le réseau... Injecté dans le réseau. On a aussi... Après, on ne connaît pas finalement quelle est la part. C'est très minime, c'est très minime. Alors les renouvelables ont une part et ne dépasse pas... C'est autour de 1%, 2% dans le mix électrique national. Nous avons aussi, donc au niveau de son attract, mis en service, donc une centrale photovoltaïque de 10 mégawatts, c'est une petite capacité au niveau de BRN avec le partenaire ENI. Et une deuxième est en cours de construction de la même capacité. On s'achemine au niveau de son attract vers une solarisation des sites de production. Bon, c'est vrai que éventuellement, en raison des coûts, en raison de différents aspects, donc actuellement, nous ne sommes pas à... Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière que nous aurions aimé atteindre. Voilà. Sur le marché national, au niveau national, donc c'est Sonalgas aujourd'hui qui est chargé de développer les capacités ENR. Mais juste pour dire aussi qu'il serait bien d'aller vers un modèle énergétique où on inciterait notamment les privés à aller investir dans les ENR, comme ça se fait au niveau des pays, notamment européens, en Espagne, au Portugal, etc. Donc c'est les privés un peu qui portent cette industrie. Mais je pense que ce serait bien de se pencher sur ça et ne pas laisser uniquement les grands. C'est vrai que le coût est là, mais après, on peut toujours commencer par des petites capacités et ensuite construire tout un réseau de petites capacités qui va avoir son poids sur le mix national. Merci. Alors, deuxième partie, on va dire, de notre thématique, on parlait d'une ère de la guerre qui est l'investissement, qui est l'argent, mettre de l'argent pour explorer, mettre de l'argent pour exploiter, mettre de l'argent pour transformer, mettre de l'argent pour transporter et mettre de l'argent dans les technologies de décarbonation qui est devenue une condition sine qua non à l'exportation même et à la reconnaissance d'un gaz qui provient d'une économie décarbonisée qui fait l'effort de procurer une énergie aussi bien interne propre qu'à l'exportation qui est propre. Je fais un petit... Je reviens à nos invités et on passe à vous, Madame Aïzaïde, pour dire un peu quelle est la vision ou la stratégie de Sonatrac en matière d'investissement. Alors, il est reconnu que les gisements en gaz en Algérie, puisque le pays est un pays plus reconnu comme étant un pays gazier que pétrolier. L'Algérie travaille sur des anciens gisements dans Hassim Saoud, Hassirmel, si je ne m'abuse. Il faut... Il y a eu énormément de découvertes, semble-t-il, ces dernières années, à 12, je pense, à 15 découvertes, petites ou grandes. Je ne sais pas si les gisements ont donné leurs derniers mots à ce sujet, mais on trouve des gisements, il faut de l'argent, il faut de l'investissement, mais il faut garantir des marchés aussi pour pouvoir mettre cet argent dans l'exploitation. Et pour mettre cet argent, il faut trouver des financements. Donc, où Sonatrac va-t-elle trouver ce financement ? Quel risque elle va prendre de travailler sur des gisements qui, les spécialistes, et tout le monde le dit, prendre 10 ans et garantir les marchés d'achat ? Monsieur... Moi, si vous permettez, je vais combiner l'argent de la guerre. Oui, oui, non, non, c'est intéressant, mais surtout par rapport effectivement, les finances, c'est une composante importante, surtout dans l'omène industriel et pétrolier principalement, mais aussi la question de temps. Parce que, de temps en temps, on peut planifier des projets industriels d'envergure, mais on tarde de réaliser. C'est un peu le cas du solaire en Algérie. 2013, qu'un grand projet a été lancé par l'État algérien, par le ministère, mais que nous n'avons pas réalisé à temps. Effectivement, le côté positif, c'est que nous avons gagné en termes de développement écologique, des techniques, des énergies renouvelables. C'est vrai, le coût aujourd'hui du solaire, c'est le plus bas par rapport à 10 ans, 20 ans. Ça, c'est un gars. Mais, nous avons... Le coût du produit final, pas de l'investissement l'humain. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, c'est un gars. Mais, du point de vue de perte, nous avons perdu parce que nous avons consommé énormément de gaz au lieu de consommer du solaire. Ça, c'est un peu la question de temps. C'est important de l'allier par rapport à l'argent. La deuxième chose qui est importante, c'est que les découvertes récentes ne sont pas de grand détail, mais l'effort d'exploration en partenariat à l'extérieur. C'est un effort qui a été fait par Sonataque depuis des années, rechercher des découvertes en dehors de l'Algérie. C'est le cas qui a été déjà l'expérience en Irak, au Soudan, au Mali, au Niger, au Tchad, éventuellement ailleurs. Ça, c'est un peu peut-être une piste potentielle surtout que nous avons donc une percée intéressante dans la dimension africaine. L'Algérie se positionne en Afrique via son réseau, via sa diplomatie, donc un peu vraiment développée. C'est une façon de maîtriser les risques. Effectivement, les risques et avoir d'autres potentiels. Le troisième, c'est comme je l'ai mentionné, peut-être, c'est le potentiel en offshore, mais aussi le potentiel en gaz non conventionnel. C'est les ressources non conventionnelles et le gaz du schiste. Nous sommes le quatrième pays à travers le monde. Nous sommes le premier en Afrique avec l'Afrique du Sud. Le troisième. Troisième après, en alliance avec l'Afrique du Sud. Donc, les deux extrêmes du continent africain ont un potentiel intéressant en gaz du schiste. Ils restent à bitiriser les techniques de fracturation de relic en termes d'additifs qui sont écologiquement acceptables. Tous ces paramètres font que en termes d'investissement, c'est intéressant. Le quatrième, la quatrième donnée intéressante, c'est que les effets néfastes des changements climatiques, l'Afrique, elle est en termes de pays, l'effet néfaste de l'industrialisation de ce monde. Les grands pollueurs sont les États-Unis, l'Inde, la Chine, l'Europe. Les pays africains ne sont pas des grands pays industrialisés. Mais, les effets néfastes, on le voit aujourd'hui par rapport aux changements climatiques. et par conséquent, il faut accompagner cet investissement dans l'exploration et le développement des énergies par un soutien financier mondial des pays riches. Il faut que les pays riches soutiennent les pays pauvres afin de développer leur propre énergie et développer leur société, leur économie. Et par conséquent, injecter de l'argent, ça... C'est-à-dire une combinaison de solutions, une combinaison de pistes pour permettre à la Sonatrac d'avoir l'investissement nécessaire, mais forcément, peut-être d'investir ailleurs qu'en Algérie pour justement impliquer les autres compagnies. Ça, c'est une piste potentielle, je pense, et nous avons des atouts. Et faire de la diplomatie pour impliquer également financièrement les compensations que mériteraient toutes les compagnies qui ne sont pas les plus grands ne font pas partie des plus pollueurs. Nous avons des atouts dans ce sens, surtout par rapport à notre présence en Afrique, à travers les dernières tendances du pouvoir public d'aller et de se positionner en Afrique pour avoir donc des parts du marché et développer quelque chose en Afrique pour l'intérêt du pays africain et pour l'intérêt de tout le continent et l'exporter en Europe. Une question à M. Abrahman Sediqi avant de passer à Mme Maït Zaï sur cette question de financement de financement de capacité de financement de prise de risque de financement et de garantie des marchés à cet investissement lourd d'exploitation d'exploration et de production de gaz. M. Abrahman Sediqi. Tout à fait. Vous savez de quoi je ne vais pas rebondir. Je ne vais pas peut-être évoquer les... Il y a beaucoup de questions qui ont été présentées par Mme et par M. Khouja. Mais je vais ajouter une autre dimension importante dans le financement sur le partenariat c'est le partenariat parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Vous avez déjà évoqué une partie importante sur la diplomatie, sur l'obligation, sur les partenaires et également traditionnels. Je prends le cas de partenariat. C'est un moyen de financement de ces projets. Je prends seulement le cas pour concilier entre sécurité énergétique, transition énergétique et investissement, le développement bien sûr d'énergie renouvelable et même quand on dit d'énergie renouvelable l'hydrogène vert, on va prendre par exemple actuellement donc il y a déjà un programme important du groupe SONATRAC pour s'engager dans ce domaine à travers des projets pilotes dans deux ans par oison mais qui vont prendre peut-être de l'ampleur dans 15 ans où nous allons atteindre la cadence d'industrialisation surtout avec la coopération allemande et d'autres pays. Nous allons prendre également un volet important dans le financement mais qui doit être recherché à travers ces forums. Parfois une pression ou une pression ou une entente sur les modalités de fixation de prix sur le marché peut produire des effets sur le rythme d'un vif sur le rythme d'un vif cela veut dire les montages financiers à présent dans ce domaine ils sont beaucoup plus basés sur le partenariat stratégique c'est ce qui explique d'ailleurs les partenariats si je prends juste le groupe Sonatrac en Libye mais il y a aussi un volet important qu'on ne peut pas négliger c'est l'investissement c'est l'investissement dans l'industrie par exemple pas seulement dans la production d'énergie c'est l'investissement dans l'industrie par exemple dans l'industrie du renouvelable avec toutes les unités qui sont en train de se développer pour essayer bien sûr à la fois de réduire la facture d'import d'importation de ces technologies il y a aussi un investissement important et qui va avoir beaucoup d'effets si l'investissement dans la recherche et développement oui oui beaucoup d'investissement qui va être mobilisé au service de ces activités vous avez dit une phrase très très importante qui me permet de poser la question et de laisser madame Aït Zahit clore cette émission c'est vous avez dit donc évidemment il y a le partenariat c'est à dire qu'il faut partager les bénéfices et les risques faire mettre de l'argent du financement de toutes les compagnies internationales et pour ce faire il faut aussi que ce prix de gaz ait un coût un coût qui permet la découverte et l'investissement allez-y madame Aït Zahit Merci alors justement le volet financement est important pour mettre en place les différents projets et effectivement le partenariat est une des solutions qui ont permis au domaine minier national hydrocarbure donc de connaître un essor durant les années 90 c'était justement grâce à la loi 96-14 qui avait permis justement d'introduire le partenariat et c'est grâce à cette forme de développement que Sonatrac a réussi à faire énormément de découvertes intéressantes à produire et à vendre bien sûr le partenariat permet un partage des risques partage des risques financiers permet un partage des risques géologiques permet un partage des risques sur notre commercialisation aussi pour les risques de commercialisation etc alors ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que ce volet est toujours de rigueur au niveau de Sonatrac donc nous misons énormément sur le partenariat pour aller vers le développement de futures découvertes pour aller vers le on voudrait justement à ce titre là renforcer nous sommes déjà en train de renforcer les partenariats déjà qui sont en place mais traditionnellement dans le discours ambiant Sonatrac s'énorgueillit toujours de dire qu'elle a mis avec ses fonds propres tout à fait oui bien sûr Sonatrac pour dire quoi en fait pour dire quoi que nous sommes en train de travailler sur les deux volets il y a un effort il y a un effort seul en étant en compagnie seul qui est fourni Sonatrac est capable Sonatrac est capable mais l'appui du partenaire est aussi non négligeable donc nous sommes en train de travailler sur les deux voies si nous prenons par exemple les périmètres d'exploitation pour ne pas être pris en otage on ne va pas être pris en otage et le partenariat permet d'aller aussi vers les zones qui sont très risquées pour partager comme je vous l'ai dit le risque les différents risques qui s'opposent qui s'opposent à Sonatrac alors pour revenir un peu à l'investissement Sonatrac annuellement investit plus de 5 milliards de dollars par an sur toute la chaîne pour le maintien et le développement de la chaîne hydrocarbure ce qui n'est pas négligeable et elle l'entretient chaque année c'est au minimum 5 milliards de dollars c'est-à-dire entretenir quoi ? entretenir toute la chaîne hydrocarbure de l'exploration de l'exploration de l'exploration de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation jusqu'à la commercialisation et c'est des investissements qui sont colossaux qui sont importants ça c'est les réguliers les dépenses régulières ça c'est les dépenses régulières pour justement pour maintenir l'outil de production sur tous les segments de la chaîne de valeur et aussi pour justement développer de nouveaux projets en amont dans le transport et dans la transformation Justement quels sont les investissements actuels on travaille sur les gisements il faut forer on travaille sur tous les aspects il faut faire des transports on travaille sur tous les aspects de l'exploration donc nous avons une stratégie d'exploration donc pour justement faire découvrir annuellement un certain apport en hydrocarbures donc nous avons des objectifs par rapport à cet apport pour renouveler les réserves donc il faut mobiliser rapidement des réserves pour justement compenser ce qui est consommé ok et maintenir nos niveaux maintenir nos niveaux à l'export qui permettent justement des revenus pour le pays ça d'une part donc nous investissons aussi sur tout sur tout ce qui est production donc mise en développement rapide des gisements des découvertes faites et le maintien aussi des gisements actuellement en production en exploitation nous investissons également dans le maintien du réseau de transport par canalisation donc s'il faut faire des canalisations de nouvelles canalisations on les fait s'il faut réhabiliter des tronçons de canalisation on le fait et aussi dans la transformation donc beaucoup de projets dans la transformation il y a déjà le maintien les programmes de maintenance au niveau des raffineries nous avons les unités pétrochimiques qui sont aussi maintenues et aussi nous prévoyons des projets qui sont lancés justement que ce soit dans le domaine du raffinage justement pour pouvoir répondre à la demande principalement à la demande du marché national et réduire les importations anéantir l'objectif c'est d'anéantir les importations de carburant notamment et aussi nous avons aussi des projets de pétrochimie justement qui sont déjà lancés pour réduire les importations de certains additifs notamment pour les raffineries les importations de certains produits qui sont utilisés en tant que charge pour produire d'autres produits consommés localement donc c'est toute une dynamique autour de ça qui est lancée qui est une question d'ordre stratégique politique c'est la dernière même une curiosité aujourd'hui le monde en tout cas toutes les économies du monde consomment plus de gaz que de pétrole quelle est la part du gaz aujourd'hui le mix énergétique mondial est composé à 30% au moyen parce que c'est autour de 29-30% pétrole brut nous avons pour le gaz une part de 23% et le charbon une part de 27% à l'horizon 2050 les prévisions pour le scénario de référence business as usual donc on s'achemine vers une réduction donc de la part du pétrole donc des énergies fossiles GECF prévoit pour le gaz une augmentation à 26% quand même ça passe de 23% à 26% à l'horizon 2050 et lorsque le gaz est très demandé alors là comment agir sur les prix une question alors les prix revaloriser le prix d'un gaz plus propre alors le prix alors le prix dans un marché libre vous n'êtes pas obligé de se répondre ça peut être une je ne veux pas nous mettre dans la gêne non non c'est une équation offre-demande et puis des fois il y a d'autres aspects notamment les aspects de stockage qui peuvent intervenir à interférer sur le prix la donnée la plus intéressante en termes du coût de prix de gaz et surtout par rapport à l'effet la tendance que nous allons consommer encore beaucoup de gaz le mix le gaz est toujours un vecteur important c'est l'élimination des effets négatifs l'effet négatif surtout c'est la séquestration de CO2 ce sera l'émission la prochaine émission on va parler de cet aspect de décarbonisation décarbonation comme vous le souhaitez mesdames messieurs merci était avec nous madame Haït Zaye Dawia directrice par intérim stratégie intelligence économique à la DCPSP stratégie planification et économie monsieur Mohamed Rouja Mohamed Rouja enseignant chercheur et monsieur Abdallah Hemen c'est des rééconomistes également merci à bientôt merci à Aïcha Hamer et à toute l'équipe à la régie merci à Aïcha Hamer et à toute l'équipe merci à Aïcha Hamer